Je suis venu ici pour parler des scooters, mais puisque l'on évoque cette réalité des féminicides, je veux vous dire un certain nombre de choses. Jamais, je dis bien jamais, aucun gouvernement n'a travaillé sur cette question. Nous avons renforcé les bracelets anti-rapprochement. Nous en tenons à disposition de toutes les juridictions de ce pays. Dès qu'un bracelet est utilisé, il est immédiatement remplacé. Nous avons considérablement accru le stock de téléphones grave danger. Toutes les juridictions de ce pays sont pourvues de ce matériel. Nous avons considérablement augmenté les ordonnances de protection, tant en matière pénale qu'en matière civile. Nous avons un plan d'hébergement des victimes, bien sûr, et des auteurs. Les auteurs, pour ne pas qu'ils retournent chez eux, commettent de nouvelles violences. Nous avons également, Madame, c'est très important, un certain nombre d'autres dispositions. La plainte prise dès l'hôpital. Nous avons augmenté considérablement le budget en faveur des associations de victimes. Nous expérimentons, pardonnez-moi, un mécanisme de réalité virtuelle. Vous savez, ce sont des scientifiques qui sont à l'expérimentation pour le moment. Enfin, nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter ces féminicides. Mais je veux vous dire quelque chose. 70% de ces affaires, 70% ne font l'objet d'aucun signalement, ni auprès des forces de sécurité intérieure, ni auprès de la justice. Et personne ne pourra faire le reproche à la justice de ne pas intervenir quand elle n'a pas connaissance que dans un couple, les choses se dégradent, au point de nous faire craindre des violences. Et donc, il faut encore travailler en amont. Bien sûr que le travail n'est pas fini. Bien sûr que ces chiffres que vous évoquez font que l'on ne peut pas se contenter d'une espèce de fatalisme. On travaille encore, nous avons évoqué cette question il y a de cela quelques instants, pour que ce que l'on appelle les « signaux faibles » soient portés à la connaissance des forces de sécurité intérieure et de la justice, et notamment grâce à l'intervention toujours plus importante du monde associatif.